Je demande sa miséricorde pour que je puisse être capable de parler. Je demande aussi votre miséricorde à vous aussi, tous qui s'est réunis. Je demande sa miséricorde pour que je puisse être capable de parler. Je demande sa miséricorde pour que je puisse être capable de parler. Donc, pour reprendre où on s'était arrêté la semaine dernière, on avait parlé comment Duryodhana avait reçu le message des Pandavas. Et comment ça s'était passé, comment ça a été quelque peu conflictuel entre les aînés qui souhaitaient la paix. Et Duryodhana et Dhritarashtra également qui voulaient garder le royaume en fait. Donc, Duryodhana, lui, il est prêt à faire la guerre et Dhritarashtra, lui, en connaît ses doutes. Il ne veut pas de la guerre puisqu'il se doute de l'issue de cette guerre. Mais en même temps, il veut garder le royaume, il veut garder cette souveraineté. Donc, il a envoyé, là c'est là où on s'était arrêté, il a envoyé ce message au Pandava. Et donc, Sanjay, il est revenu à Virata avec ce message. Et donc, la décision finale, c'est que les Kuro, il ne leur donnerait ni terre, ni richesse. Et que Dhritarashtra, quand même, malgré tout ça, il plaide pour la paix. Mais, en gardant la souveraineté sur le monde. Donc, ça, c'est le message que les Pandavas, ils ont reçu d'Astinapur. Niyudhishthira, bien évidemment, de cette décision, il n'est pas surpris. Il se doutait bien que ça se passerait comme ça, que Duryodhana, lui, il est toujours couroussé et il est toujours dans ces conflits. Donc, ce n'est pas étonnant qu'ils reçoivent un retour comme ça. Et donc, après avoir entendu tout ça, alors, Yudhishthira, il n'a plus d'autre choix, quelque part, que de se tourner vers Krishna. Puisque Krishna, on sait qu'il avait promis, si jamais ils n'arrivaient pas à réclamer cette paix, alors il se ferait messager également. Et qu'il irait lui-même à Astinapur pour essayer d'établir une paix, en fait, entre les Pandavas et les Kauravas. Alors, Yudhishthira, il lui rappelle cette promesse à Krishna et lui dit qu'il est leur seul refuge, ils le suivent et que maintenant, ils ont besoin qu'il aille à Astinapur pour, à tout prix, essayer de préserver la paix entre les royaumes. En fait, c'est expliqué, à ce moment-là, les Pandavas, en fait, ils prennent Krishna comme leur refuge, en fait. Donc, à ce moment, ils décrivent Krishna et Krishna, en fait, il est assis pas très loin de Yudhishthira. Il est sur un trône qui est légèrement plus bas que celui de Yudhishthira, puisque Yudhishthira, il est comme aîné, en fait, par rapport à Krishna, bien que Krishna soit la personne suprême et dans cette situation-là. Alors, dans la relation entre Krishna et Yudhishthira, elle est telle que Yudhishthira, il a quelque part cette aînès et en même temps, il prend plein refuge en Krishna et en même temps, il y a cette relation entre eux deux. Et donc, Krishna, il est assis sur un trône en or qui est comme incrusté avec beaucoup de pierres précieuses. Et il a des cheveux noirs bouclés et il a toujours un visage qui est souriant. Il a une couronne qui est ornée de beaucoup de diamants. Sur sa tête, il a des boucles d'oreilles en forme de requin qui étincelle. Et il s'adresse à Yudhishthira et il répond à sa questionnement et il lui dit qu'il est là et qu'il est prêt à les aider et qu'il va faire tout ce que demande Yudhishthira. Et Yudhishthira, quand il entend ça, et les Pandavas, quand ils voient la façon dont Krishna, ils répondent et qu'il a cette attitude comme ça avec Yudhishthira. Alors, il y a les larmes qui coulent de leurs yeux et ils se demandent comment ça se fait qu'ils reçoivent tellement de miséricorde de Krishna, comment ça se fait que Krishna, il leur donne tellement toutes ces choses-là et que lui-même, il est prêt à se faire messager dans cette situation. Alors, du coup, ils ont les larmes qui coulent de leurs yeux. Yudhishthira, il continue de parler et il rappelle un petit peu les faits à Krishna. Il lui rappelle comment Dhritarashtra, il écoute toujours son fils cruel et comment ils ont été envoyés pendant 13 années. On a déjà beaucoup parlé de tout ça, mais comment ils ont été envoyés pendant 12 années déjà dans la forêt et avec une année supplémentaire, en vivant comme misérable en fait, dans une année dans un royaume, en l'occurrence celui de Virat. Et comment Duryodhan, ils n'accèdent même pas à leur demande de juste obtenir un village à chacun des Pandavas, donc juste obtenir cinq villages, même ça, Duryodhan, il ne veut pas. Et donc, il explique comme ça toute la situation. Et comment, en fait, en tant qu'un Kshatriya, il est obligé d'avoir une terre, comment il est obligé d'avoir des richesses ? Parce que le devoir d'un Kshatriya, on l'a déjà dit, mais on le rappelle, le devoir du Kshatriya, c'est de s'occuper du peuple, c'est de prendre soin du peuple. Et pourquoi il aussi, donc c'est pourquoi il doit avoir des terres. Et pourquoi il doit aussi avoir des richesses, c'est que c'est aussi le devoir des Kshatriyas de maintenir les brahmanes et de maintenir les personnes dans le besoin. Donc, pour pouvoir répondre à son devoir qui lui est donné par Dieu, alors, il doit avoir des terres. Et donc, Duryodhan, il n'est pas prêt à donner quoi que ce soit. Mais pour un Kshatriya, c'est impossible de mendier, de pouvoir mendier. Donc, il ne peut pas vivre comme des mendiants parce qu'ici, il ne leur redonne pas leur royaume. Alors, pour les Pandavas, ça revient à être des mendiants puisqu'ils n'ont plus rien. Et donc, à cause de ça, alors, il n'y a pas le choix que de faire la guerre. S'il n'y a pas de consensus qui est possible de faire avec les Kourou, alors, il faudra qu'il y ait la guerre, même si cette guerre, c'est quelque chose qui est cruel. Ils vont devoir se battre contre leurs aînés, contre leurs professeurs, contre leurs cousins. Et tout ça, ça va apporter beaucoup de souffrance. Ils vont avoir beaucoup de remords à causer autant de morts, à avoir autant de personnes qu'ils aiment partir. Mais, en fait, ils n'ont pas le choix parce que sans royaume, dans leur condition d'être des Kshatriya, alors, ils sont comme des hommes morts. Donc, ils n'ont pas le choix où bien... Voilà, en fait, ils sont obligés de faire cette guerre qu'ils meurent ou qu'ils gagnent. C'est pour ça, le résultat, s'ils n'agissent pas, il est le même, en fait. Donc, ils sont obligés de combattre. Et, de coup, il demande l'avis de Krishna. Et Krishna, il explique que, en fait, le choix de faire cette guerre ou de ne pas faire cette guerre, en fait, elle n'est pas dans les mains de Dhritarashtra. C'est son choix, lui, que cette guerre, elle est liée ou pas. Puisque c'est son choix de garder ces biens qui ne sont pas à lui, puisque c'est bien qu'ils sont au Pandava. Alors, c'est sa décision à lui que de faire la guerre ou pas. Parce qu'il y avait une entente qui avait été faite, ils devaient effectivement partir en exil suite au jeu de dé. Mais l'accord, c'était qu'ils devaient rendre ce royaume à la fin de l'exil. Et s'ils ne répondent pas correctement à cet accord qu'ils avaient entre eux, alors ça revient que ce choix soit pleinement en fait dans les mains de Dhritarashtra. Et donc, Krishna, il se propose de cette façon-là d'aller lui-même plaider la paix. Et en fait, Yudhishtira, il continue à réfléchir et en pensant à Krishna aller là-bas à côté de Duryodhan à Stinapur, alors, quelque part, il a peur pour Krishna parce qu'il sait que puisque Duryodhan, il est quelqu'un de cruel, qui est vicieux, alors il a peur qu'il arrive quelque chose à Krishna. Et donc, il commence à avoir peur que Krishna il aille là-bas. Et Krishna, lui, simplement, il sourit et il connaît en fait très bien la nature de Duryodhan et juste, ça le fait rire. Et en fait, il explique à Yudhishtira qu'il veut que ça puisse être dit que les Pandavas, ils ont tout fait pour obtenir la paix. C'est pour ça que Krishna, elle dit qu'il doit aller là-bas. Et il faut que le monde le sache que les Pandavas, ils désiraient la paix et qu'ils ne désiraient pas la guerre parce que sinon, en fait, les hommes, ils auraient pu se dire que par désir de richesse, par désir matériel, en fait, les Pandavas, ils ont fait cette guerre. Et donc, du coup, il fallait que ce soit vraiment parfaitement clair, parfaitement dans l'esprit de tous que Yudhishtira, il était désireux de la paix et c'est pour ça qu'il voulait absolument se rendre là-bas pour donner encore des arguments en faveur de la paix. Même s'il était conscient qu'il y avait peu de chances que ça aboutisse à une paix mais il voulait quand même donner ses arguments pour cette opinion publique, en fait. Et en même temps, il rassure Yudhishtira, bien évidemment, en disant qu'il n'y a pas de soucis à se faire et que Duryodhan ne pourra pas lui faire de mal. Il explique que même si tous les dirigeants de la terre se réunissaient tous contre lui, alors ils pourraient se défendre contre eux sans problème, bien évidemment, puisque la paix c'est un suprême. et quand il est comme ça, on va dire, en colère sur le champ de bataille, alors personne ne peut se dresser contre lui. Et donc il explique cette chose-là à Yudhishtira. Alors en entendant ces paroles, Yudhishtira, il est rassuré et du coup, il rappelle à Krishna encore une fois qu'il veut la paix et c'est comme il veut la paix à tous les moyens, comment je peux dire, dans tous les cas, il veut la paix à tout prix, il veut la paix vraiment à tout prix et il est même prêt s'il le faut à rejouer un jeu de dés, mais parce qu'il est conscient que cette fois, il ne pourrait pas perdre. C'est pour ça qu'il est prêt même à rejouer un jeu de dés. Donc il explique ça à Krishna parce qu'on sait que pendant leur exil, on avait vu qu'il avait appris à jouer au dés avec le sage Vrishaparva parce qu'il a cette connaissance maintenant au jeu de dés alors il est incapable de perdre. Donc il est même prêt à rejouer un jeu de dés s'il le faut et comme ça, Yudhishtira, il continue à penser et il est quelqu'un de très humble et à cause de ça, alors il se dit mais en fait, il faudrait vraiment la paix à tout prix et donc il commence à simplement s'en parler mais dans sa pensée alors il se dit que peut-être il serait mieux même d'abandonner le royaume et peut-être que Krishna ou Drupada, il pourrait leur donner quelques terres sur lesquelles gouverner, etc. Et donc il commence à penser et Krishna, lui, il voit ses pensées et à ce moment-là, Krishna, il commence à se mettre en colère. Il n'est pas content de l'attitude de Yudhishtira et en fait, il se lève, il parle et il lui explique qu'en fait, Yudhishtira, il est comme presque trop humble à ce moment-là puisque comme on l'a dit, ce n'est pas dans son devoir d'agir comme ça parce que se faire offrir en fait des terres, c'est comme mendier en fait et comme on l'a déjà dit, il ne peut pas mendier donc il ne peut pas accepter ses terres même si ces personnes, elles lui donneraient de bon cœur alors ce n'est pas l'attitude qu'il doit avoir un Kshatriya et donc il lui rappelle ses devoirs de Kshatriya qu'il doit montrer son pouvoir plutôt que de montrer autant d'humilité en fait. Et du coup, Krishna, il commence à rappeler tout ce qui s'est passé en fait autour de ce jeu de dés pour rappeler tout ça à Yudhishtira et il lui rappelle comment les Khorava, comment Duryodhan, Dushachan, ils ont été tellement cruels ce jour-là comment Dhritarashtra et les autres aînés, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit, même Dhritarashtra, on sait qu'il riait aussi, il était content de tous ces gains qui étaient gagnés par son fils. Comment, malgré le fait que tous les autres aînés, ils pleuraient en étant témoins de cette chose mais personne n'a rien dit, personne n'a arrêté le jeu de dés. Comment Dropadi, elle-même, elle a été humiliée ce jour-là donc Krishna, il rappelle toutes ces choses-là et lui dit que ce n'est pas possible, qu'il reste sans rien faire et en fait, tous parlaient de ça et quand ils parlent de ça, en fait Dropadi, c'est expliqué qu'elle est présente elle aussi dans l'assemblée ce jour-là et il regarde Dropadi en rappelant cette histoire où Dropadi, elle a été humiliée et il commence à monter le ton, en fait, il devient vraiment vraiment en colère, il s'est expliqué que Yudjir, il avait rarement vu Krishna autant en colère que ce jour-là et il explique que même les sages et les brahmanas, ils le blâment en fait Duryodhan pour ce qu'il a fait parce qu'il n'était pas dans la vertu et donc puisqu'il est blâmé de cette façon-là par les sages et par les brahmanas, alors c'est considéré que Duryodhan il est comme déjà mort et qu'il n'y a pas d'offense en fait à le tuer de la même manière qu'il n'y a pas d'offense en fait à tuer un serpent alors il n'y a pas d'offense à tuer ce pêcheur en fait de Duryodhan et que même tous ceux qui le soutiennent alors c'est de la même façon en fait ils méritent aussi la mort et quand Dropadi elle entend tout ça alors c'est comme toute sa colère aussi qui remonte et elle s'explique qu'elle pleure mais c'est comme les pleurs de colère en fait de se rappeler de toute cette chose qui lui était arrivée et Yudhishek il voit la colère de Krishna et il se dit que comment avec cette colère comment les coraux ils peuvent espérer rester en vie en fait quand Krishna il est autant en colère comment ils peuvent espérer même ne serait-ce que survivre et Krishna simplement il veut montrer au monde que Yudhishek il est juste qu'il veut la paix comme on l'a déjà dit et les coraux simplement ils doivent être blâmés en fait pour ce qu'ils ont fait et Krishna en fait il dit qu'il assistera les les pandavas parce que certainement il y aura la guerre certainement qu'ils n'accepteront pas cette paix là et donc il il les assistera dans dans cette guerre là en fait on sait qu'il pas assistera par le combat mais qu'il sera présent et donc une fois cette chose faite cette discussion avec Yudhishek terminée Krishna il veut pas juste partir comme ça il veut pouvoir aussi entendre les autres pandavas donner leur avis ou d'autres personnes dans l'assistance et dans un premier temps il se tourne vers Bhima et lui demande voilà s'il veut rajouter quelque chose et Bhima il commence à parler d'une voix impassible et il a une toute autre petite de celle qu'on connait d'habitude de Bhima et il commence à expliquer à Krishna que il faut qu'il fasse de son mieux pour que la paix puisse être établie avec les Kourou et en fait il commence à conseiller Krishna que Duryodhana il est quelqu'un de vicieux il est quelqu'un de cruel et il faudrait pas qu'il parle d'une façon trop dure à Duryodhana parce que sinon il risque de se mettre en colère contre lui il risque d'être dur en fait avec Krishna donc il lui conseille de plutôt être courtois envers Duryodhana même s'il est conscient que certainement la destruction des Kourous elle est imminente et demande à Krishna de faire au mieux pour qu'ils puissent vivre ensemble comme des frères c'est pas un discours qu'on a l'habitude d'entendre de la bouche de Bhima Krishna lui-même il est surpris et il commence à rire et il lui dit mais pourquoi ce changement d'humeur Bhima au toit moi je t'ai tellement vu t'es assis toutes les nuits avec la tête contre les genoux et tu pousses des soupirs chauds en fait de sa colère en fait et ou bien tu cours et tu frappes le sol et c'est comme t'es comme presque fou en fait dans ces moments là tu restes souvent seul et tu ne peux pas prendre plaisir et certains moments tu ris et certains autres moments tu pleures et tout ça c'est juste des expressions différentes de la colère donc il explique ça à Bhima et en plus de ça tu as fait la promesse que tu tuerais tous les fils de Dritarashtra et donc comment comment ça se fait tu changes d'humeur de cette façon et Koshina il continue de parler et il sourit en parlant comme ça à Bhima et il lui dit que certainement il a dû être frappé par la terreur puisque le combat le moment du combat approche et donc il lui explique comme ça il dit certainement tu commences à avoir peur et tu deviens comme un eunuque et il commence à parler comme ça à Bhima tu deviens comme un homme sans virilité il demande sois ferme tes frères ils ont besoin de toi qu'est-ce qu'ils feraient sans toi sur le champ de bataille en fait donc il faut que tu sois ferme tu es issu d'un haut lignage de Kshatriya et ton devoir il est d'être ferme et de combattre dans cette situation et quand Bhima il entend ça c'est expliqué qu'il se lève comme avec une rapidité comme un cheval de premier choix qui a été poussé par son cavalier en fait comme ça il se lève et il commence à parler contre Krishna et lui dit mais comment comment toi Krishna tu peux penser ça de moi en fait comment tu peux tu sais très bien que je suis heureux à la perspective de cette bataille et tu t'as passé tellement de temps avec moi tu devrais me connaître mais quand je vois comment tu parles alors certainement tu ne me connais pas tout comme un nageur qui nage dans l'océan il ne peut pas connaître la profondeur de l'océan il commence à parler comme ça à Krishna et il lui dit que en fait les hommes ne doivent pas se glorifier eux-mêmes mais pour pouvoir te rassurer maintenant alors je vais quand même le faire je vais quand même me glorifier et donc là il commence à montrer ses bras et lui dit qui qui a bien pu s'échapper en fait quand il est dans ce cercle de mes bras en fait qui a bien pu s'échapper même si Indra les océans les imavats ils étaient contre moi au sein de ces bras là ils ne pourraient pas s'échapper en vie il commence comme ça à parler comme ça de cette façon là et il dit que même si la terre et les cieux alors ils devaient se rencontrer comme se choquer comme ça comme deux montagnes alors lui avec la puissance de ses bras alors il serait capable de les tenir éloignés avec ses êtres mobiles et immobiles en fait et donc il commence à parler comme ça et il dit encore j'aurais dit ça mais en fait je suis capable de plus encore et lui il commence à montrer son visage qu'on a plus l'habitude de voir de sa harne de combattre et en fait il explique à Krishna qu'il a été terriblement blessé en fait par ses paroles c'était comme s'il avait reçu de l'huile bouillante en fait sur lui ses paroles de Krishna ils l'ont blessé de cette façon-là et qu'il est effrayé par rien d'autre même si les trois mondes ils venaient à se à se s'unir contre lui il serait apeuré en fait de combattre les trois mondes réunis simplement il voulait montrer de la il veut montrer de la miséricorde en fait envers les Kauravas et c'est pour ça qu'il implore la paix et Krishna quand il voit Bhima qui est comme ça alors il continue à sourire pareil à lui-même Krishna il est très souriant et en fait il dit qu'il connaît très bien cette nature de Bhima qu'il désirait connaître ses intentions par affection pour Bhima il voulait connaître ses intentions et il sait qu'il est très fort et il sait qu'il est capable de plus encore que ça et simplement il voulait l'inspirer à être déterminé parce que bientôt il sera le moment d'agir et donc il avait besoin que Bhima il montre sa détermination en fait dans ce combat parce que en fait c'est expliqué que les hommes ils sont obligés d'agir et ils ne peuvent pas atteindre en fait en fait c'est expliqué comme la destinée ne suffit pas mais on est obligé d'agir dans ce monde et là à ce moment-là il parle comme on peut l'entendre dans la Bhagavad Gita comment je pourrais l'expliquer qu'en fait il faut agir en fait avec complet détachement mais dans ce monde alors parce qu'on doit agir on doit agir avec complet détachement et que ça cette cette façon d'agir alors elle peut nous amener au plus haut but et de cette façon-là en fait il commence il parle à Bhima et donc après avoir parlé à Bhima il se tourne vers Arjuna il veut connaître aussi son avis et Arjuna il explique qu'il est d'accord avec les paroles que Krishna il vient de dire qu'effectivement puisque l'action en fait elle est nécessaire et qu'il est d'accord avec les paroles de Yudhishtir etc il sait que Krishna il est leur plus grand bienfaiteur et qu'il se résoudra à faire tout ce que Krishna il décide qu'il est le mieux pour eux et il a s'expliqué à ce moment-là que Arjuna il est assis il a la main qui est posée sur sa longue épée et en fait quand il est en train de dire tout ça alors il imagine Krishna qui va là-bas à Sinapur et lui aussi il commence à être pris par en fait par quelque part par la colère parce qu'il ne veut pas il sait que si Krishna il va là-bas alors il va être insulté il y a des grands risques avec Krishna s'il va à Sinapur il soit insulté et en fait il ne veut pas ça et donc du coup à cette pensée-là et Arjuna il continue de parler et du coup il dit mais au vu de cette situation il parle un petit peu plus avec colère parce que à cette pensée que Krishna il puisse être insulté alors ça fait monter la colère en lui contre les les Kourou il lui dit mais au vu de cette situation parce qu'on connaît déjà que la position de Duryodhana qu'il ne veut rien nous rendre peut-être ça ne sert à rien qu'il taille là-bas et juste il faudrait que le conflit commence maintenant etc qu'il commence plutôt à dire que ça ne sert à rien qu'on continue à faire des négociations plus longtemps mais ça reviendrait peut-être au même de toute façon si c'est ton désir Krishna que Duryodhana il soit puni pourquoi on ne le punit pas maintenant en fait c'est ça en fait qu'il dit à Krishna parce que de toute façon Dritarashtra il suivra toujours les conseils de son fils et donc tout ça ça ne sert à rien et donc il s'exprime comme ça et Krishna il veut quand même entendre les paroles de chacun de toute façon il rassure à chaque fois en disant que voilà il a cette mission de Yudhishtir que d'aller demander quand même la paix et il a déjà expliqué pourquoi et il il entend aussi les jumeaux qui donnent leur avis qui sont favorables à ce conflit et donc ils parlent comme ça chacun à leur tour et il y a aussi Dropadie qui est présente comme on l'a dit et elle elle est alarmée par tous ses discours de paix et parce qu'en fait ça fait 13 longues années qu'elle attend qu'on puisse qu'elle puisse avoir en fait justice qu'elle puisse regagner son honneur en fait parce qu'elle a perdu son honneur le jour d'où Shoshan il l'a tirée devant toute l'assemblée comme ça qu'elle n'était pas vêtue d'une bonne façon que ce n'était pas les périodes où elle devait être revue publiquement et elle ça fait très longues années qu'elle attend d'avoir justice en fait alors elle ne comprend pas qu'il puisse qu'il puisse encore demander la paix et donc elle se demande mais Krishna s'il va là-bas si jamais il réussissait à obtenir la paix alors comment elle pourrait être vengée en fait et du coup elle demande à Krishna pourquoi il va là-bas pourquoi il va là-bas parce que c'est c'est complètement inutile de toute façon il a déjà exprimé son avis de la même façon que Arjuna il vient de parler alors elle dit comme ça et elle dit mais ça sert à rien il n'a même pas accepté de redonner ne serait-ce que cinq villages tellement il a une nature cruelle il n'a même pas accepté de donner cinq villages alors pourquoi pourquoi on doit attendre pour pouvoir faire cette bataille il faut en fait elle implore Krishna de ne pas montrer autant de miséricorde en fait envers envers les Kourou parce qu'elle explique qu'il est dit que le péché de tuer un homme innocent il revient à un chef qui omet de tuer un coupable vous avez compris j'ai répété le péché de tuer un homme innocent revient à un chef qui omet de tuer un coupable en fait elle explique que si on tue pas un coupable ça revient au même que de tuer un homme innocent c'est ça qu'elle en fait elle est en train de dire donc c'est pour ça que Krishna il ne doit pas montrer autant de miséricorde parce qu'elle dit Krishna je ne veux pas que tu sois baignée dans le péché pour avoir évité ce conflit là et après avoir dit ça en fait elle se lève et elle s'approche de Krishna et elle prend ses chevelures c'est expliqué qu'elle a des cheveux bouclés avec un ton bleu profond dans ses cheveux et elle montre comme ça ses cheveux à Krishna et elle rappelle comme ça le jour du jeudé comment Dushashan il a tiré ses cheveux comment il a déshonoré comment il a tiré devant toute cette assemblée et en fait elle à cause de ça elle blâme même elle blâme ses époux parce que elle dit en fait honte à l'habilité d'Arjuna à l'arc parce que ce jour-là Duryodone il n'est pas mort honte à la force de Bima parce que ce jour-là en fait Duryodone il n'est pas mort et en fait elle explique que ce n'est pas possible que ce soit resté impuni et qu'à ce moment-là ses époux ils ne font rien et ses époux ils établissent la paix alors elle demandera à son vieux père et ses fils de la venger eux ils la vengent eux ils iront là-bas pour gagner sa vertu et ses fils aussi ils iront là-bas avec en tête Abhimanyu donc on sait qu'Abhimanyu il n'est pas son fils de sang mais comme dans cette culture védique alors même s'il est le fils d'une autre épouse d'un de ses maris alors elle le considère comme son propre fils et comme Abhimanyu il est connu comme un combattant hors pair alors elle explique que c'est Abhimanyu en fait qui serait même à la tête de ses fils et donc lui il irait là-bas pour la venger en fait pour qu'elle puisse regagner sa vertu et elle dit comment elle peut en fait elle n'est même pas capable de voir que Dushachan il est encore son bras en fait son souhait c'est que son bras en fait il soit comme arraché d'avoir comme ça tiré en fait ses cheveux de l'avoir tiré comme ça devant l'assemblée ça fait 13 années qu'elle attend sa vengeance et elle est blessée en fait de voir que même Bima même Bima lui il réclame la paix aujourd'hui et donc elle est blessée et en fait à ce moment-là elle se met à pleurer et elle cache c'est expliqué qu'elle pleure et ses larmes elle coule sur sa poitrine et du coup elle cache son visage avec ses mains et elle se met comme ça à pleurer et Krishna il commence à la consoler il commence à la rassurer à la consoler et lui dit que bientôt elle n'a pas à s'inquiéter parce que bientôt elle sera vengée que très bientôt les épouses de tous ceux qui lui ont fait du mal alors ils pleureront comme elle pleure là aujourd'hui et qu'elle est Pandava et lui-même ils tueront tous les Kourou en fait que bientôt ses époux ils retrouveront leur royaume et comme ça il parle à Draupadi et il rassure Draupadi de cette manière Draupadi elle arrive à être pacifiée à redevenir paisible et puisque tout ce qu'il y avait à dire a été dit ce jour-là par rapport à ce message-là alors l'assemblée elle est ajournée et chacun s'en va dans ses quartiers et s'expliquer que Krishna il a son message qu'il donnera puisqu'il a dit qu'il suivrait toujours les conseils et les ordres en fait de ce noble roi en fait vertueux et donc qu'il partirait dès le lendemain matin pour Astinapour pour délivrer son message et donc on s'arrête là pour aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Merci